Bonjour à tous, c'est Louane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique mais sauf que je vais prendre quelques petites minutes avant pour vous expliquer un peu la situation un peu compliquée dont je suis en train de de subir on va dire. Déjà vous voyez que je suis fatigué, c'est pas parce que j'ai mal dormi, c'est pas parce que j'ai passé une mauvaise journée c'est juste que actuellement nous sommes en période de canicule dans le nord et il fait actuellement 30 degrés et je n'en peux plus non je suis en train de crever sur place sincèrement, je tourne des vidéos là maintenant parce que c'est un des seuls jours où je peux tourner des vidéos facecam machin parce que je suis tranquille, il n'y a rien qui peut me déranger mis à part mon téléphone qui va peut-être sonner et avoir des notifications de temps en temps ce qui va être très relou mais voilà je suis un peu mat, je suis un peu fatigué et c'est totalement justifié parce que je ne supporte pas la chaleur Pour parler de chaleur, toutes les vidéos que vous allez voir jusqu'à très longtemps, jusqu'à fin août ont été tournées à l'avance c'est genre des vidéos qui ont été tournées genre 2-3 semaines à avance parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire le montage et tout ça donc du coup je préfère me donner le temps parce que de juin à août j'enchaîne des semaines et des mois qui sont très compliqués pour s'organiser parce que je n'ai pas beaucoup de temps libre, voyez-vous. Prochainement je pars en vacances, les premières vacances solo que je me paye en parlant de chaleur, je pars en Tunisie, voilà, je pars tout seul avec mon pote Jesse, des frères Catcher si vous aimez le Catch et que vous avez déjà vu des vidéos pronostics avec Jesse, vous le connaissez sinon c'est le pote avec qui j'ai tourné ma vidéo des films les plus attendus 2019, si vous êtes un peu curieux on part en vacances en Tunisie, ce ne sera pas des vacances pour se reposer mais je pense qu'on ne va pas vraiment se reposer on va vraiment tout visiter, on va vraiment faire plein de trucs et je pense vous faire une vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous tente que je vous fasse une vidéo j'espère faire un format type documentaire plus que vlog, mais à voir, je pense vous en faire une vidéo là-bas je pense faire d'autres vidéos qui n'ont pas vraiment de rapport avec la Tunisie sauf que voilà, des vidéos critiques dans un univers où c'est beau derrière, ça peut être vraiment cool à tourner mais voilà, je compte faire quelques trucs là-bas, mais pareil vous ne les verrez pas avant, 2-3 semaines après que je les ai tournées donc voilà, c'est pour ça que actuellement je suis en train de tourner des critiques de John Wick alors que le film est déjà sorti depuis, oh, 2 semaines, 2 semaines, ouais c'est cool, 2 semaines ah et puis voilà, juillet j'ai des festivals qui s'enchaînent, j'ai mon taf, ça va être très compliqué et août je bosse 50 heures semaine, donc laissez tomber c'est pour ça que vous verrez des vidéos critiques, vous verrez aussi des vidéos de mon let's play sur TVW donc même si ça ne vous attire pas, voilà, moi c'est mon kiff, j'aime bien faire ça il y a beaucoup de vidéos, ça ne me prend pas beaucoup de temps à faire mais moi au moins je m'éclate pendant au moins 2 heures de tournage pour un épisode et je n'ai pas trop de montage à faire, ça va, c'est délire non voilà, voilà pourquoi vous aurez plein de vidéos et pas trop de vidéos critiques je pense qu'il y aura une vidéo critique toutes les semaines, j'essayerai de faire ça mais ça ne sera pas au top, enfin voilà, bref, laissez tomber, on va passer à la critique bref, on va parler aujourd'hui de John Wick Parabellum le troisième opus de la saga John Wick, toujours mené et réalisé par Chad Stahelski très compliqué à dire, avec le comme rôle emblématique et le rôle talentueux et le meilleur rôle des films d'action depuis très longtemps John Wick, joué par Ken Reeves voilà, si vous n'êtes pas sans savoir, parce que j'en ai fait des tonnes de vidéos que ce soit sur cette chaîne-là, sur l'autre chaîne que j'avais avant John Wick, voilà, je kiffe, je kiffe ma race l'histoire de John Wick qui perd son chien qui est celui de chien qui a été donné par sa femme, sa femme qui est meurte juste après et qui va, à cause de ça, tomber dans tout un réseau de mafias au départ ça va être une mafia, après ça va être tout un gouvernement de mafias et maintenant ça va être le monde entier qui le recherche toujours être de plus en plus une saga totalement cohérente, une saga qui est folle en matière d'action enfin, j'adore John Wick j'avais une préférence pour le premier par rapport au 2 le 2 qui était quand même très bien, il y avait une scène dans les miroirs qui était vraiment top et en termes de réalisation, ça devait être tellement compliqué de retirer tous les caméramans et tout ça à travers les miroirs bref, tellement de maîtrise dans ce qui est des scènes d'action et également, on avait une histoire où on s'attachait au personnage on avait une histoire où on pouvait en même temps reconnaître l'univers auquel on était c'est un univers tellement sombre, tellement dark qui ferait penser un peu à des comics d'ailleurs j'ai appris en sortant du 3 parce que je me suis dit putain, c'est tellement l'art comics qu'il y a des comics John Wick qui sont sortis grâce au film il me semble que c'est grâce au film, je sais pas peut-être corrigez-moi j'ai très envie de les acheter voilà, je suis à fond il y a également un jeu vidéo John Wick qui est en préparation enfin bref, tout ça tout ce qui peut me faire me réjouir on va dire et ce John Wick 3, j'attendais avec impatience c'était quand même une de mes plus grosses attentes de l'année parce que voilà, rien que la prouesse et même la fin du 2, ils utilisaient très très bien ce 3ème c'était John Wick, seul face au monde une heure pour s'échapper et ensuite toute la vie pour survivre et rien que le postulat de base il était fou, il était dingue j'ai été le voir au cinéma j'ai été le voir, il me semble que c'était le lendemain de sa sortie etc, enfin j'étais à fond et pour vous dire, je me suis éclaté mais comme un fou devant ce John Wick c'était un truc de taré c'était un truc de fou il y a des scènes d'action dans ce film qui sont totalement folles on n'a pas de plan séquence parce que j'ai regardé plein de critiques parce que le temps que je tourne la vidéo et machin deux semaines après j'ai eu le temps de regarder les avis des gens alors petit disclaimer sur ce que je vais dire je parle de plan séquence actuellement juste après ça je vais parler de plan séquence or je ressors souvent le mot scène parce qu'il existe des plans scènes où tu fais juste une scène en un plan filmé mais le plus courant c'est de faire des plans séquence qui regroupent un plan qui regroupent plusieurs petites scènes alors beaucoup vont me dire alors du coup ouais bah tout ce que tu dis après c'est faux parce que comme tu as dit c'est une mini scène alors non une scène c'est pareil c'est pas quand tu changes de décor ou c'est pas quand l'action est téléportée haut de pas une scène c'est une action qui commence et qui se finit ou c'est un dialogue qui commence et qui se finit en fait voilà là l'action elle est en plein milieu donc elle a pas commencé elle a pas fini elle est en plein milieu on a juste un plan long voilà c'était un petit disclaimer avant de voir les gens rager sur ouais tu t'es dit des conneries machin non c'est juste qu'il y a pas de plan séquence et puis voilà c'est tout regardez le film et vous allez voir qu'il n'y a pas de plan séquence arrêtez de dire que c'est des plans séquence arrêtez parce que à chaque fois petit coup de gueule à chaque fois j'entends des des youtubeurs cinéma dire ouais il y a des excellents plans séquence machin un plan séquence c'est une scène filmée de 1 à Z sans cut donc une scène c'est un début d'enjeu et une résolution normalement de base ou c'est un début de dialogue et une fin de dialogue ou une action et une fin d'action à partir du moment où il y a un cut en plein milieu d'une scène c'est que c'est pas un plan séquence c'est que c'est une action qui est soit désordonnée c'est à dire qu'il s'est passé 5 ou 10 minutes après la deuxième réplique ou après le deuxième coup ou soit c'est un cut pour se concentrer sur un visage une émotion et c'est un cut justifié donc ce n'est pas un plan séquence ça s'appelle deux plans longs par exemple s'il y a une scène de 5 minutes et qu'il y a un cut en plein milieu ça s'appelle deux plans longs c'est pas un plan séquence et j'ai entendu plein de youtubeurs cinéma dire ouais il y a des excellents plans séquence dans ce film il n'y a pas il n'y a aucun plan séquence dans le film c'est juste une ribambelle de plans longs parce que pour vous citer un exemple quand on va aller à Casablanca on va rencontrer le personnage de Sofia joué par Ali Berry ma chérie mon amour ma femme je vais d'ailleurs la retrouver elle a fini toute la campagne promotionnelle pour le John Wick donc elle vient bientôt rentrer à la maison bref il y a toute une scène avec ce personnage là où elle va commencer à se battre avec ses chiens et on a un énorme plan long qui va commencer à la suivre jusqu'à ce qu'elle sorte du bâtiment donc je peux comprendre qu'on confond ça avec un plan séquence parce que voilà elle est dans un bâtiment elle va sortir ça peut être considéré comme une scène sauf que la scène en entièreté c'est John Wick et Sofia qui essayent de s'échapper par rapport aux mafieux c'est ça sa scène en entièreté si tu veux faire un plan séquence si tu veux dire un plan séquence c'est une mini scène à l'intérieur mais la scène en entièreté c'est Sofia avec Enu Reeves qui se barrent et qui se battent contre les gens et donc du coup ça ne fait pas un plan séquence et ça c'est rien qu'un exemple t'as un plan long je sais pas celui là il dure 1 minute 30 2 minutes je pense il est fou il y a un plan long également quand ils se battent au katana avec leur moto qu'on voit dans la bonne annonce celui là il est fou aussi par contre là le cut je le trouve pas forcément justifié je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un plan séquence dans celui là sauf qu'ils se sont rendus compte au tournage que c'était pas si simple que ça ou peut-être au montage alors ils se sont rendus compte avec les différentes prises que le plan séquence ou le faux plan séquence ne marchait pas du tout ce qui est fort probable aussi mais au niveau des scènes d'action on a des morts totalement imprévisibles on a John Wick par exemple qui va se battre avec un livre et tuer quelqu'un avec un livre c'est totalement fou mais ça on le voit dans la bonne annonce on a John Wick qui balance des couteaux comme au cirque ça c'est totalement fou aussi et il y a plusieurs fois où je me suis carrément surpris à réagir et à être vraiment impacté par le film en mode oh super et on réagissait entre potes dans la salle et c'était vraiment très très kiffant et après on gênait pas les autres je tiens à dire on gênait pas les autres au public au contraire je trouve que quand tu regardes un film d'action et que tu as des gens autour qui réagissent à l'action qui se passe à l'écran et non pas qui réagissent aux émotions des autres je trouve que c'est beaucoup plus immersif mais à ce niveau là au niveau de l'action c'est totalement jouissif au niveau de l'histoire j'ai quelques réserves quand même même si le film est excellent et je vous conseille d'aller le voir avant qu'il ne soit plus en salle bien que je pense que la critique va sortir quand il ne sera plus en salle mais bon bref au niveau de l'histoire c'est quelque chose de très simple je ne cherchais pas compliqué c'est quelque chose de très convenu c'est juste John Wick qui essaie de s'échapper et qui va partir de personne en personne chercher des... comment ça s'appelle ? chercher à retrouver des promesses tenues dans le passé par exemple il va aller voir Sophia il va dire ouais écoute je t'ai rendu service maintenant c'est à toi de me rendre service c'est une promesse que tu m'as fait rends-moi service et elle va lui rendre service et après on ne va plus la voir de l'histoire et c'est ça constamment dans le film ce qui est totalement justifié parce que ça permet de détendre l'univers mais un truc de fou je pense que c'est le film John Wick qui en développe le plus sur l'univers elle-même filmique et c'est trop bien après ça donne un coup de répétitivité on sent qu'à chaque fois qu'on va voir un personnage qu'on a vu légèrement dans les premiers ou pas du tout et qu'il va dire ouais rends-moi un service on sait très bien qu'on va plus le revoir après à partir du moment où ils vont se quitter alors je ne sais pas si vous avez entendu mais j'ai parlé je ne sais pas ce que j'ai dit et il y a Alexa qui a commencé à réagir tout va bien tout va bien franchement je pense que la chaleur fait même péter un câble la technologie truc de fou sinon au casting voilà casting 5 étoiles on a Ken Uribs Ali Berry Lauren Fishburne Yag McChain enfin un truc de fou mais on a une actrice que je trouve est un peu en dessous du lot c'est l'actrice qui joue la meuf l'adjointe à la table l'adjudante je ne sais pas à la table la grande organisation qui est au dessus de tout le monde celle-ci est beaucoup trop peu exploitée dans le film d'ailleurs mais en même temps il n'y a pas beaucoup de personnalité un jeu très froid je sais que c'est voulu mais un jeu très froid qui fait que à chaque fois qu'on la voit à l'écran limite elle peut nous gaver tellement elle est froide de visage et tellement elle a l'air prétentieuse à certains moments et c'est vraiment un personnage détestable c'est fait exprès je le sais mais je trouve que c'est un personnage qui sort beaucoup de l'univers j'ai l'impression et ça m'a perturbé légèrement lors du visionnage et surtout ce qui m'a perturbé c'est qu'elle ressemble beaucoup à la meuf dans Millenium voilà que ce soit joué par Naonu Mirapas ou dans le dernier Millenium du mec qui a fait Don't Breathe et le remake de Evil Dead mais voilà c'est je sais pas il y a quelque chose qui m'a gêné chez son personnage et même chez l'actrice en elle-même que je trouve légèrement en deçà de toute la tripotée d'acteurs qu'on a ensuite on a également deux cascadeurs qu'on a trouvé dans The Red qui sont dans le film qui voilà ça m'a fait plaisir de les voir donc ça se prend ça se prend toujours mais non John Wick c'est un pur kiff en salle de cinéma j'ai pas ressenti d'ennui une seule seconde et si vous avez aimé John Wick 1 et John Wick 2 vous allez forcément aimer ce troisième que je mettrais à égalité avec le premier le 2 est toujours en deçà en dessous légèrement mais ce John Wick 3 est un pur délire c'est trop bien et le fait qu'il y ait un 4 c'est justifié après je sais pas trop ce qu'ils vont faire il y a moyen qu'ils fassent un gros expandable genre on retrouve Lauren Fishburne Yann Mc Yann McChain Ali Berry John Wick tous ensemble en train de se battre avec des mitrailleuses c'est fortement prouvable mais ça risque d'être aussi jouissif surtout si c'est réalisé par la même personne et je pense que ça va être réalisé par la même personne enfin voilà il y a quelque chose à faire imaginez également une collaboration entre le réalisateur de John Wick et le réalisateur de The Red il y a moyen de faire aussi un bon truc mais voilà je sais que c'est un peu trop tard pour vous le dire mais si vous avez pas encore vu John Wick Parabellum et que vous avez aimé les deux précédents allez voir ce film je trouve que c'est une des pépites de l'année pendant ce temps il y a très forte chance qu'il se retrouve dans un de mes top de fin d'année et non je suis très content d'avoir vu ce John Wick 3 et je suis très content qu'il ait la même qualité que les deux précédents voire même légèrement supérieur sur du 2 et si vous avez pas vu John Wick allez-y vous loupez quelque chose de grandiose c'est je pense une des meilleures sagas d'action de la décennie on a quelque chose de très lourd qui va être très compliqué à être dépassé voilà c'était Loan pour la critique de John Wick un peu beaucoup en retard je suis désolé n'hésitez pas à liker vous abonner tout ça même si en ce moment il n'y aura pas de contenu au jour le jour de critique de film au jour le jour à moins que vous préférez que je fasse ça vite fait dans ma voiture en allant au taf comme ça je perds pas de temps chez moi à tourner la caméra à tourner faire la caméra brancher le micro tout synchronisé sur ce on se retrouve peut-être la semaine prochaine avec une critique de Rocketman que j'ai déjà vue il y a une semaine à l'heure où je tourne la vidéo voilà sur ce prenez soin de vous à la prochaine et faites attention à la chaleur parce que bordel de merde qu'est-ce que je suis crevé allez salut ciao ciao ciao